Avec un poil avant sur le Real, un poil avant sur la Corogne et un poil avant sur l'Atlético Madrid. Alors que Séville pointe en cinquième position à deux longueurs du leader. Ils étaient 95 000 spectateurs au Nou Camp pour ce derby. Un derby sous haute surveillance, plus de 1000 policiers avaient été détachés, plusieurs hélicoptères de surveillance. Et les supporters ultra de l'Espagnol avaient été parqués. La composition de l'équipe de Cruyff, un seul changement, la titularisation de Zébio à la place de Ferrer suspendue. Pour le reste c'est l'équipe habituelle, y compris Stoichkov, qui n'avait donc pas rejoint la sélection bulgare. Malgré l'éminence du match contre Israël. Du côté de l'Espagnol, à noter l'absence du meilleur buteur, Escaïch. Voteur de 4 à buts cette saison et qui est sur le banc des remplaçants. A noter le retour de Fonseca, l'avant-centre de l'équipe d'Espagne. Johan Cruyff ici, avec à ses côtés Rex Sartre, son adjoint espagnol. Et le coup d'envoi donné par M. José Enrique Rubio Valdiviezo. Avec un premier ballon pour Risto Stoichkov. Urbano qui centre. Un ballon intercepté. Et voici la première occasion sur ce contrôle de la poitrine de Fonseca. Oh, une mauvaise relance. Et Koeman qui intervient pour sauver Subizarreta qui avait commis cette bourde. Ça n'est pas terminé pour l'Espagnol. Avec Galliamin, le soviétique en profondeur. Malon que Moï n'a pas pu récupérer. Récupération de Guardiola. Le champion olympique. Qui va trouver Risto Stoichkov. Crochet de Stoichkov. Un ballon en profondeur. Oh, une petite faute à l'entrée de la Sommeuse Réforation sur Amor. Et l'arbitre qui ne bronche pas. Une équipe du Barça qui reste sur un déplacement. Avec une victoire à l'extérieur, 6 buts à 1. Deuxième occasion pour l'Espagnol. L'an passé, il y avait eu 4 buts à 3. C'est le Barça qui s'était imposé au finish. 7 buts. Je pense qu'il y en aura autant dans ce match aujourd'hui qu'une faute ici sur Ronald Koeman. Et un coup franc concédé par l'Espagnol. Stoichkov, considéré par certains comme le meilleur avançant européen à l'heure actuelle. Qui va essayer de reprendre ce ballon ici. Le ballon qui est dégagé par l'Espagnol. Pas pour longtemps. La récupération du petit Eusebio. Laudrup. Laudrup toujours. Contré récupère le ballon. Au remise de superbe de Stoichkov avec un tir de Laudrup. Et le potelot. Et un ballon récupéré par Emilio. Le porté de l'Espagnol. Première occasion franche de but. Regardez cette remise acrobatique de Risto Stoichkov. Le ballon dans la surface à 10 mètres. Et du plat du pied. Et qu'il est là pour tous les rendez-vous. Y compris pour le derby. Le ballon récupère ici par l'Eudrup. Il a devant lui Baquero. Qui laisse filer pour Stoichkov. Qui tire et qui marque. Avec le poteau rentrant. Tout à l'heure le poteau avait sauvé Emilio. Cette fois-ci il est pour Stoichkov. Risto Stoichkov. Fou de joie qui marque son 13ème but de la saison. Qui remercie ses coéquipiers. On revoit cette passe d'Aludrup. Baquero qui laisse filer pour Risto Stoichkov. Et le bulgare. Du pied gauche avec le poteau rentrant. 13ème but de la saison. C'est-à-dire 5 buts d'avance sur Bebeto le Brésilien de la Corogne. Et sur Siganda l'avance entre Bilbao. Pour l'Espagnol. Peut-être chercher la tête de Minot qui était montée. Un ballon cafouillé pour l'instant. Laudrup. Et le contre. A deux contre trois. C'est pas mal fait. Avec Stoichkov qui met la balle dans le petit filet. Il n'était pas loin de marquer son 14ème but de la saison. Stoichkov qui après son but a été provoqué les dirigeants du Barça. Qui l'avaient rappelé à l'ordre en milieu de semaine. Leur signifiant que le patron c'était lui. C'est un petit peu comme le Brésilien Romario avec le PSV. Il fait ce qu'il veut. On ne peut rien reprocher. Des joueurs qui marquent autant de but. Avec un débordement ici de Cécu Begerinstein. Qui choisit de s'entrer en retrait pour l'Eudrup. Qui se fait prendre le ballon. Et retour de Golkocea qui prend la balle à Urbano. Koeman. Dans l'axe pour Laudrup maintenant. En retrait pour Eusebio. Eusebio pressé. Obligé de remettre au néerlandais. Le grand Ronald Koeman qui trouve maintenant Golkocea. Difficile contrôle de la poitrine pour le Basque. Golkocea qui s'en est sorti. Golkocea qui déborde. Minou est au point de pénalty. Centre pour la tête de Nadal. Qui a devancé Minou. Qui est parti dans son dos. Et l'ancien joueur de Mallorque double la miss. C'est son premier but de la saison à Nadal. Il est excellent de la tête. Il le prouve sur cette tête plongeante. 2 à 0 avant la mi-temps. Là ça va se corser maintenant. On joue depuis 38 minutes. Et l'Espagnol est sans doute parti pour prendre un carton. Parce que lorsque l'Espagnol est mené comme cela rapidement. Sur le plan mental on a des problèmes. Et puis surtout il est dur de résister au Barça. Surtout lors du derby à la maison. L'Espagnol qui n'a plus d'autre espoir que de sauver l'honneur. Sorti de Zubizarreta ici. Et une bonne relance pour le capitaine et portier basque de cette équipe catalane. Avec une faute. Et un carton jaune pour Urbano pour cette faute sur CQ Begerinstein. Et le problème c'est qu'Urbano en avait déjà pris un. Il est expulsé. Alors là c'est un nouveau coup dur. A la 42ème minute de jeu. L'Elié de l'Espagnol est expulsé. Mené 2 à 0. L'équipe de l'Espagnol va devoir terminer à 10 contre 11. On peut penser maintenant que l'on va assister à un festival. C'est vrai qu'il y a bel et bien faute sur CQ Begerinstein. Un match qui se présente mal maintenant pour l'Espagnol. Urbano a été expulsé juste avant la mi-temps. Le Barça mène déjà 2 à 0. Debut de Risto Stoichkov et de Nadal. Ça va être dur de tenir devant 95 000 spectateurs. Pratiquement tous acquis à la cause du Barça. excepté une poignée de supporters qui ont été parqués en haut du Nou Camp dans le virage nord. L'Espagnol qui avait pris 7 bulles en passé à Santiago Bernabeu. Lors d'une journée où le Barça a également marqué 7 buts à Albacete. Attention à ce contre. Stoichkov accroché à la surface par Mino. C'est le pénalty. Et Mino qui pourrait même bien être expulsé pour cette faute. Il aura de la chance. Il s'en tire avec un carton jaune. 58ème minute de jeu. Et sous le regard des dirigeants du FC Barcelone. Carton jaune simplement pour Mino. Tout comme Luis tout à l'heure. Il s'en tire à bon compte le capitaine de l'Espagnol. Monsieur Valdivieso qui ne veut pas enfoncer l'Espagnol. Qui va sans doute être mené 3 à 0 dans quelques instants. Qui est déjà réduit à 10. Mais c'est une faute délibérée. C'est très clair. Stoichkov. Le grand madame du match. Qui a déjà marqué le premier but. Et qui provoque ce pénalty. L'occasion pour Ronald Koeman de marquer son deuxième pénalty de la saison. Et son troisième but de la saison. Le troisième en deux journées. Koeman qui tire en force. Et qui marque. En force c'est facile à prévoir. Puisque de toute façon il tire toujours en force. Koeman qui avait raté 3 pénaltys la saison dernière en championnat d'Espagne. Pour l'instant 2 sur 2 cette année. Et son troisième but. Et le 3 également pour le Barça. Dans ce derby face à l'Espagnol. Emilio qui ne peut rien. Et Stoichkov va sortir. Il faut le reposer une demi-heure. Il a joué contre Israël. C'est Richard Witzgeux le Néerlandais qui rentre. Witzgeux qui en avait promis de jouer ce match. Et qui se contentera d'une demi-heure. Ceci dit c'est toujours mieux que rien. Il aurait bien besoin de se refaire une santé Richard Witzgeux. L'Espagnol c'est le club ennemi. Et l'Espagnol est en train. De connaître une sévère désillusion sur le terrain. L'Espagnol qui ne touche plus un seul ballon maintenant. Peut-être bien que pour la deuxième fois de la saison en championnat. Le Barça ne va pas encaisser le but. Avec un tir de Koeman ici. Et Parade Emilio qui met la balle en corner. Le bombardement continue. Et c'est très clair depuis le troisième but. Le Barça joue maintenant tranquillement à sa main. En prenant les occasions comme elles viennent. Laudrup en profondeur. Ceci dit Witzgeux récupère ce ballon. On a quand même perdu Stoichkov et Baquero dans cette équipe. Deux des pièces maîtresses. On va voir ce que vont donner Juan Carlos et Witzgeux. C'est tout de même un ton en dessous. Et on le sent sur le terrain. Avec un ballon pour Witzgeux justement. Avec Begbierinstein qui redonne au derrière l'Ordé qui marque. Richard Witzgeux qui marque à son tour. 4 à 0. Et on a le sourire sur le banc de touche. Pourquoi ? Tout simplement. Et oui il a eu l'œil Witzgeux. Parce que c'est le premier but de Richard Witzgeux. Depuis qu'il est au Barça. Depuis un an et demi. Il n'avait jamais marqué. Et bien voilà. C'est fait. Ça fait deux saisons et demi qu'il n'avait plus marqué. Parce qu'il n'avait pas non plus marqué avec son club néerlandais. Il avait simplement marqué avec les Pays-Bas contre le Portugal. Un but décisif. En éliminatoire de l'Euro. Witzgeux fout de joie. Et ce but a fait plaisir à tous ses coéquipiers. Premier but de la saison pour Nadal. Aujourd'hui premier but pour Witzgeux. Sous le maillot du Barça. Treizième but pour Stoichkov. Et le septième. Peut-être dans quelques minutes. pour le deuxième meilleur buteur du club. Begurinstein. Mais pour l'instant, c'est Goykochea son vis-à-vis qui centre ici. Witzgeux à nouveau. Qui voudrait bien marquer un deuxième. Il a pris confiance maintenant. qui aura donc fait le rentré extrêmement positif. Pichnet de Nadal. Oh, et ce tir de Lodrup. Décidément malchanceux. Autant Begurinstein et Stoichkov ont de la chance depuis quelques semaines. Il n'arrête pas de marquer. Autant Lodrup est malchanceux. Et pourtant, il fait une partie extraordinaire. Il joue au numéro 10. Il oriente le jeu de façon superbe. Et aujourd'hui encore, il n'a pas eu de chance. Un tir sur le poteau. Et puis, cette parade à bout portant d'Emilio sur ce tir. Démordement de Tsikymegerinstein. Qui tire et qui marque. Le voilà. Le septième but de la saison pour Tsiky. Et quelle erreur d'Emilio au passage. Emilio qui avait pensé que le basque allait centrer. Qui avait quitté sa ligne. Un but plein d'intelligence pour Tsikymegerinstein. Un petit coup d'œil pour faire croire Emilio qu'il va centrer. Nadal de la tête à récupérer pour Juan Carlos. Et c'est terminé. Score final 5 à 0. Une large victoire pour le Barça. Qui consolide sa place de leader du championnat espagnol de première division.